... Ce que j'aime dans un roman, c'est qu'autant en développement personnel, on a besoin d'avoir des titres qui soient souvent explicatifs, qui soient très structurés. Et dans un roman, on peut s'appuyer vraiment sur la poésie. Et la lune porte complètement le roman, à quel moment la lune est pleine, à quel moment la lune est nouvelle. Et le héros de ce roman apprend à découvrir la lune, en fait. Il apprend que la lune a une influence sur le monde et une influence sur lui. Et il se passe quelque chose, il se passe pour lui un vrai déclic dans son cœur et dans son âme, un soir où la lune était pleine. C'est un roman initiatique. Donc il y a une initiation, l'initiation d'un homme qui s'appelle Thomas, qui a 40 ans, qui est comédien, qui enchaîne les rôles, les téléfilms, les pièces de théâtre, qui s'ennuie un peu dans son métier, surtout qui ne trouve pas du sens à ça, qui n'est pas un homme heureux. On pourrait dire extérieurement qu'il a tout pour être heureux, mais il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux dans son couple, il n'est pas heureux dans ses relations. Il n'est pas heureux, il ne sait pas pourquoi. Et donc ça le rend violent dans ses relations, ça le rend irascible, ça le rend insatisfait. Et il retrouve un soir, en allant au théâtre, une comédienne qui a fait tout un parcours, qui est devenue chamane. Et cette comédienne, en une soirée, le décrypte complètement, le déshabille complètement au laser. Il lui dit exactement où il en est. Ça l'interpelle. Et donc Thomas décide de la rejoindre dans un prioré, le prioré de Montau. et il part faire toute une initiation, en fait, pour découvrir qui il est, pour découvrir ce qu'il mine et pour découvrir aussi sa propre lumière et sa propre sagesse. Au début du roman, Thomas, il n'est pas heureux, persuadé que dans son métier, le monde du cinéma est un monde pourri, que sa copine ne fait pas ce qu'il faut pour, que ses amis, etc. Donc il pose la responsabilité de sa souffrance à l'extérieur. Et il y a un moment donné où, vraiment, il commence à se remettre en question. Et donc il y a vraiment toute une initiation, toute une introspection. Et là, il va chercher les réponses et il va chercher les questions de lui-même, parce qu'il ne se posait pas forcément les bonnes questions. Donc il va chercher les outils. Il se trouve que les rencontres qu'il va faire tournent autour du chamanisme. C'est un voyage au cœur de lui-même, qui bouscule quand même pas mal, parce qu'il va être un peu chahuté, mais qui l'amène, au bout du compte, à découvrir sa lumière. Et je crois que, qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans une vie d'homme ou de femme que de partir à la rencontre de notre lumière ? La particularité aussi, c'est que c'est un homme qui est initié par les femmes. Il est initié par Carmen Arteba, qui est une chamane. Il est initié par d'autres femmes qu'il rencontre. Et là aussi, c'est une remise en question de qu'est-ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui, comment se laisser toucher par la femme, comment accueillir son féminin. L'homme, en ce moment, a du mal à trouver sa place, sa vraie place. Souvent, il l'attire à force, justement, à force de pouvoir, à force d'argent, de titres, de renommée, etc. Mais profondément, l'homme, je trouve, en tout cas les hommes que je rencontre, ont de plus en plus de mal à trouver leur place sereine, paisible, pacifiée dans ce monde, dans leur relation aux femmes, dans leur relation... Donc c'est un livre sur retrouver sa place d'homme. C'est un livre sur la paternité aussi, puisque Thomas va être confronté à cette question de devenir père. Ça va l'interroger, parce que ce n'était pas dans ses projets de vie, donc ça va le bousculer fort, ça va le remettre en question, ça va l'interpeller. Et donc ça va aussi l'interroger sur comment je peux être père, qu'est-ce que j'ai été moi-même en tant qu'enfant. Et donc toute son histoire familiale, lui en tant qu'enfant, sa relation à sa mère, à son père qu'il a perdu très tôt, donc il a une absence du masculin, et donc ce masculin manquant l'empêche d'être un père épanoui et heureux, et donc il va aussi avoir à résoudre cette équation, cet énigme-là. C'est un roman, il y a une histoire, il y a une intrigue, il y a une énigme, il y a des personnages, il y a des rencontres amoureuses, il y a plein de choses qui se jouent, mais derrière ça, il y a une quête, la quête de bonheur, la quête de sens, la quête d'être heureux. Et pour ça, Thomas découvre essentiellement le chamanisme. Il est initié petit à petit au chamanisme, il découvre son animal totem, il va faire des régressions dans son passé, il y a tout un tas de pratiques qui sont des pratiques chamaniques, qui vont lui permettre lui-même de se transformer. Et pour avoir moi-même accompagné des groupes pendant une vingtaine d'années, j'ai vraiment utilisé ces outils qui sont théâtralisés, qui ont ce côté romanesque, mais c'est des outils réels, ça permet au lecteur de s'identifier sur lui-même, comment on peut se transformer aujourd'hui quand on n'est pas heureux, quand on veut être donné du sens, qu'est-ce qu'on peut avoir comme outil ? Et là, le livre, justement, en suivant l'histoire de Thomas, on suit l'histoire d'une transformation et donc de notre propre transformation. Sous-titrage ST' 501